Comment ça va, Campy ? Ça va très bien. Ah, bonjour vous deux. Bonjour, Madame Bella. Campy, quelle bonne surprise. Qu'est-ce qui t'amène à Vroomville ? Ah, je vais te montrer. Voilà, c'est à cause d'elle. Oh ? Ce sont des chenilles ? Oui, mais pas n'importe lesquelles. Ce sont des spécimens très rares. Il n'en existe que quelques-uns dans le monde entier. Je suis venu à Vroomville dans le but de les donner au musée des insectes. Ah, d'accord. Fasse un bon séjour, alors. Pauly, approche-toi que tu puisses les regarder. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut voir des insectes aussi rares. Euh, non. Nihihi. Non. Qu'est-ce qui se passe, Pauly ? Rien, c'est juste que tu devrais refermer la boîte. Comme tu l'as dit, ces chenilles sont des spécimens très rares. Il ne faudrait surtout pas qu'elles s'échappent. Tu ne crois pas, Campy ? Pauly a raison. Tu ferais mieux de les mettre en lieu sûr. On n'est jamais trop prudents. Oui, c'est vrai, Madame Bella. Ça ne vous dérange pas de me les garder un petit moment ? Je dois aller à Vroomville pour leur chercher de quoi manger. Aucun problème. Lève-tout, tu peux aller chercher la lampe de poche qui est dans le bureau ? Tout de suite. Je ne la vois pas. Où est-ce qu'elle peut bien être ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, c'est Madame Bella. Est-ce que tout va bien au port ? Julie, on a une urgence. Les chenilles de Campy se sont échappées. Elles se sont échappées ? Mais comment ? Lève-tout a fait tomber et leur boîte s'en faire exprès. Il faut absolument qu'on les retrouve. Sinon, elles risquent de mourir. Entendu. J'envoie l'équipe de secours tout de suite. Vous êtes prêts ? Il faut aller au port immédiatement. On y va ! Les amis, attendez ! Qu'est-ce qui se passe, Poli ? Je ne peux pas m'approcher de ces chenilles. Et pour vous dire la vérité, elles me font peur. On s'en doutait, Poli. Même si je viens avec vous, je ne vous serai d'aucune aide. Je suis vraiment désolé. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Voyons, ne sois pas ridicule. Bien sûr qu'on a besoin de toi. Qui va diriger les opérations, sinon ? Oui, c'est vrai. On se charge de retrouver les chenilles. Mais pour ça, on a besoin, tu imagines, un plan. Allez, pourquoi pas. OK, c'est parti. On va faire tout notre possible pour retrouver ces chenilles. Oui. Oui. Oh, 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 oh Et voilà, je l'ai trouvé. Ouais, bravo, madame Pella. Super ! Dépêche-toi, Elie. Ça y est, je l'ai. Oh, quel soulagement. Allez, sors de là, petite chenille. Dépêche-toi. Merveilleux. J'espère qu'ils les ont récupérés. Polly ? Vous les avez toutes retrouvées ? Non, il nous en manque encore une, mais on a capté un signal tout près. Je la vois. Polly, la chenille est sur ta tête. Quoi ? Elle est sur ma tête ? Polly, ne bouge surtout pas, je vais l'attraper. Non, attends, Roy. Je vais le faire. Bonjour, toi. Viens par ici. Non. Et voilà, nous avons réussi. Viens jouer, Polly. Nofette, pardon de te poser cette question, mais depuis quand as-tu peur des chenilles ? Eh bien, il y a quelque temps, je me suis retrouvé sous un arbre pour aider un chaton à descendre. Tout à coup, plein de gros chenilles me sont tombées dessus. Je crois que c'est là que tout a commencé. Alors, c'est pour ça que tu as peur des chenilles ? Oui. Mais tu sais, les chenilles sont inoffensives. Ce ne sont que des larves d'insectes qui finissent souvent par se transformer en magnifiques papillons. Il faut que tu les vois comme de gentils petits bébés insectes. Je suis sûre que présenter comme ça, c'est beaucoup moins effrayant. Mais c'est Whoopper. C'est à lui maintenant que je vais jouer un vilain tour. Oh, je ne sais pas ce qui se passe, c'est très bizarre. Je n'arrive plus à me diriger correctement. J'aurais quelque chose de cassé. Whoopper ! Oh, au secours, il ne peut plus m'arrêter ! Rudy, j'arrive ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Ha, publicly ! Ha, connivé ! Oh, non ! Non ! Oof ! Ah ! Oof ! Ah ! Ah ! Ouh, peur ! Dépêchez-vous de reculer ! Le réservoir d'eau va vous tomber dessus ! Le réservoir d'eau ? Je n'arrive pas à reculer ! Oh, Rudy ! Il faut que tu demandes à l'équipe de secours de venir très vite ! Quoi ? L'équipe de secours ? Oh ! Oh non, pas ça ! Oh ! Rudy ! Dépêche-toi ! J'y vais ! Oh, le voilà ! Je ne peux plus avancer, je suis complètement déchargé, je n'ai plus d'énergie ! Il y a quelqu'un par ici ! Allez, au secours ! Appel d'urgence ! Appel d'urgence ! Wooper a eu un accident très grave sur la route numéro 16 ! Que toute l'équipe se rende sur place immédiatement ! On y va ! ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Il est là, en bas Bon secours Ellie, il faut que tu empêches le réservoir d'eau de tomber D'accord On descend tous les trois pour secourir Whopper D'accord Je n'arrive plus à faire fonctionner mes roues Ne t'inquiète pas, nous sommes là On va réussir à te remonter Vous êtes prêts ? Je suis prête, Polly Moi aussi, je suis prêt Je compte jusqu'à trois Un, deux, trois Ellie, dépêche-toi Je suis presque Allez, un dernier effort On va jusqu'en haut cette fois Allons-y Allons-y Quoi ? Quand tu es passé devant moi en appelant au secours ? C'était une farce ? Oui Oh, ben je suis soulagé J'ai vraiment cru que tu avais des ennuis Que tu ne pouvais plus t'arrêter Je suis sincèrement désolée Je n'aurais jamais cru que ma vilaine blague Allait vous créer autant de problèmes Et vous mettre en danger C'est bien, Rudy Je crois que tu as compris Et que tu as retenu la leçon Quand on n'arrête pas de mentir Les autres finissent par ne plus jamais vous croire Même si on dit la vérité Et ça peut être dangereux Oh non Vous ne m'en voulez pas, hein ? On ne t'enlèvera pas ce conteneur Tant que tu n'oseras pas appeler correctement Oh, je suis désolé Je ne sais pas Vous vous ressemblez beaucoup trop tous les trois C'est faux, on ne se ressemble pas Oui, c'est faux On ne se ressemble pas Pourquoi vous dites comme moi ? C'est à cause de ça que les gens pensent qu'on est pareil tous les trois Je ne copie pas sur toi C'est toujours toi qui dis les jaunes avant que je les dise Arrêtez, vous disputer, s'il vous plaît Tu dis n'importe quoi Tu m'as copié Non, je ne t'ai pas copié C'est drôle, vous avez bon l'air inséparable comme ça Tu te moques de nous ? On devrait se détacher maintenant C'est exactement ce que j'allais dire On marche Arrête de me rigoler C'est pas drôle, retiens-moi ça tout de suite Arrêtez, les amis, s'il vous plaît Vous risquez de vous faire mal C'est à toi de lâcher d'abord, tu m'entends ? Non, je ne lâcherai pas Il va vraiment leur arriver malheur si je ne fais pas quelque chose pour les séparer Chez les triplés qu'on adore, c'est Tricle Orange le plus fort Puis il y a Truc, son frère bleu, qui est loin d'être neuneu Et bien sûr, Traque le jaune, qui est plus raisonnable qu'eux Ils sont tous très gentils et heureux d'être ensemble Ça vous plaît ? Ah oui, c'est très chouette J'ai hâte qu'on la chante tous ensemble C'est une très belle chanson, bravo à vous deux J'ai l'impression de mieux connaître les triplés maintenant L'équipe de secours Julie à l'appareil ? Oh, Tanguy Julie, c'est pour une urgence Que se passe-t-il, Tanguy ? Une bagarre a éclaté entre les triplés J'ai peur qu'ils finissent par y avoir un blessé Il faut vous fassier quelque chose Ça va aller, Tanguy J'envoie l'équipe de secours immédiatement J'ai peur qu'ils n' difficult... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Truc, trac, truque, calmez-vous s'il vous plaît Vous entendez ? Calmez-vous et regardez-nous ! Truc, c'est à toi de me lâcher d'abord ! Non, lâche-toi pas ! C'est pas possible ! Ils ne nous entendent pas ! Arrêtez ! Les amis, il faut vous calmer ! Ça suffit maintenant ! C'est la fiat ! Dépêchons-nous ! Attention à toi, Tanguy ! Ça va, Tanguy ? C'est à cause de vous ! Les amis, je vous en prie ! Il faut vous calmer ! Si nous ne les arrêtons pas, quelqu'un va être blessé ! Il n'y a rien à faire ! C'est comme s'ils n'entendaient pas ce qu'on leur dit ! Malheureusement, je crois bien qu'ils ne s'arrêteront qu'une fois qu'ils se seront calmés ! Mais comment peut-on faire pour les calmer ? Oh ! Oh ! Je n'en ai pas la moindre idée ! C'est une chanson pour nos amis qui se ressemblent peut-être dehors, mais pas du tout dedans ! Et ils sont heureux de leur sort ! Chez les triplés, qu'on adore, c'est tric l'orange le plus fort ! Il y a Truc, son frère bleu, qui est loin d'être neuneu ! Mais bien sûr, on traque le jour, qui est plus raisonnable qu'eux ! Regardez, ils ont arrêté de se bagarrer ! Et heureux d'être ensemble ! Chantons la chanson avec Ellie ! C'est une chanson pour nos amis qui se ressemblent peut-être dehors, Mais pas du tout dedans ! Et ils sont heureux de leur sort ! Chez les triplés, qu'on adore, c'est tric l'orange le plus fort ! Puis il y a Truc, son frère bleu, qui est loin d'être neuneu ! Et bien sûr, traque le jaune, qui est bien plus raisonnable qu'eux ! Ils sont tous très gentils et heureux d'être ensemble ! Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Qu'est-ce que c'est ? Au secours ! Un monstre ! Sauvez-moi ! A l'aide ! Tu veux dire qu'un monstre habite près de notre réserve d'eau ? Mais oui, je t'assure ! Et il est recouvert de tissus avec des coutures partout ! Il a des mains immenses, avec des crochets, et il est vraiment très très bizarre ! Tu crois que tu as rencontré le voyageur maudit ? Le voyageur maudit ? Oui, j'ai entendu dire qu'il y avait quelqu'un qui ressemblait à lui dans Titiville en ce moment ! On lui aurait donné ce nom parce que tous ceux qu'il rencontre ont des ennuis ! Un peu comme si un magicien nous suivait et nous portait malheur rien qu'en s'approchant de nous ! Mais alors, peut-être que la malédiction du voyageur maudit me poursuit déjà moi aussi ! Pourquoi j'ai de longs bras et des mains immenses ? La porte de la réserve d'eau est une fuite ! Qu'est-ce que je peux faire ? Si jamais elle explose, toute la ville sera inondée ! Le courant est trop fort, je ne tiendrai pas très longtemps ! Au secours ! Aidez-moi ! Si ça se trouve, on fait le chemin pour rien parce qu'il ne voudra même pas nous voir ! On va essayer de l'appeler pour commencer ! Traki ! Il ne répond pas ! Vous croyez qu'il est parti parce qu'il savait qu'on venait ? Eh bien... Il y a quelqu'un ? Au secours ! Aidez-moi ! Tout ça peut venir ! Là-bas, vers la réserve d'eau ! Je vois Traki ! Oh non ! Traki retient l'eau, mais le mur risque de lui tomber dessus ! Comment ? Ellie, va là-bas et essaye d'aider Traki ! Oui, d'accord ! Vite ! Allons-y ! Qui es-tu ? Je suis de l'équipe de secours ! Tiens bon, nos amis arrivent ! D'accord ! Ombre, quand tu seras arrivé, stabilise le mur pour qu'il ne s'effondre pas ! Allons-y ! Traki ! Je suis prêt pour lui ! Je suis prêt, moi aussi ! Traki, maintenant, éloigne-toi tout doucement ! Oh ! Dépêche-toi ! C'est bon, j'y suis presque ! Bravo, Traki ! Tu as sauvé notre ville ! Oui ! Merci beaucoup, Traki ! Vous n'avez pas à me remercier ! Je l'ai fait pour sauver mon champ ! Bon, maintenant, il faut que je me sauve ! Non, attends, Traki ! Tu sais, on est venus te voir aujourd'hui parce qu'on voulait devenir tes amis ! Mes amis ? Parfaitement ! Pour une fois, ne retiens pas les sentiments que tu ressens, et comme ça, tu pourras devenir notre ami ! Non, mais c'est pas grave ! De toute façon, je sais déjà que tout le monde va me détester ici ! Je suis sûr qu'ils se méfient parce qu'ils ne te connaissent pas encore ! En tout cas, moi, je sais que tu es mon ami ! Il a raison ! Tu devrais essayer de montrer ton vrai visage à tout le monde et tu verras, tout ira bien ! Allez, Traki, sois courageux ! On est là pour t'aider ! Mais je ne sais même pas ! Traki ! Allez, sors, s'il te plaît ! On veut devenir tes amis ! Tu ne veux pas sortir de chez toi aujourd'hui ? J'aimerais tellement faire sa connaissance ! Traki, si tu préfères, on peut revenir plus tard si tu n'es pas tout à fait prêt ! Non ! Attendez ! Je vais bientôt sortir ! C'est bon, il va venir nous voir ! Oh ! Waouh ! Ta-da ! Hé, bonjour tout le monde ! Je m'appelle Traki ! Ça me fait plaisir de vous rencontrer ! Nous aussi, ça nous fait plaisir ! Ça nous fait plaisir de te connaître ! Alors, qu'est-ce que je m'ennuie ! Oh oui, moi aussi ! Moi aussi ! Oh, c'est quoi toutes ces bulles ? C'est rigolant ! Allons voir d'où elles viennent ! Oh ! Oh non, c'est Mickey ! Vite demi-tour ! Attendez, ne partez pas, s'il vous plaît ! Je veux jouer avec vous ! Vous voulez que je vous montre un truc ? Waouh ! C'est Mickey qui faisait les bulles qu'on a vues tout à l'heure ! Alors, ça vous plaît ? Vous voulez jeter un coup d'œil de plus près ? Oh ! Euh... C'est pas mal, mais ce serait mieux si tu pouvais faire des bulles plus grosses ! Pas de problème ! Prêt ? Et voilà ! Waouh ! Oh ! Elle est énorme ! Waouh ! Oh, elle a éclaté ! Ne soyez pas triste, c'est pas grave ! Je peux encore faire plein de petites bulles si vous voulez ! Ou bien, est-ce que vous préférez qu'elles en fassent une gigantesque ? Dis ! Est-ce que tu pourrais faire une bulle de savon qui n'éclate pas ? Oh oui ! Quoi ? Vous voulez que je fasse une bulle qui n'éclate pas ? Regardez, c'est vraiment extraordinaire ! C'est une bulle géante qui ne peut pas exploser ! Waouh ! C'est génial ! Elle est vraiment gigantesque ! Oui, elle n'éclate pas, c'est vrai ! Oh, c'est super, n'est-ce pas ? Oh oui ! C'est vraiment cool ! Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'on dirait que t'es... que t'es en train de t'envoler avec la bulle ! Quoi ? Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Au secours ! Aidez-moi ! Au secours ! Je veux descendre ! Je veux descendre ! J'ai le vertil ! Mickey ! Au secours ! L'équipe de secours Julie, j'écoute ? Julie, on a une urgence ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Mickey est resté accroché à un drôle de ballon et il s'est embolé en direction de la colline au mille vents ! Qu'est-ce que tu dis ? Oh non ! Vous croyez qu'il a utilisé le super blog ? Ça m'en a tout l'air, en effet ! Il faut vite aller sauver Mickey ! Il n'y a pas de temps à perdre ! Ellie, pars à l'avance et retrouve-le ! Entendu ! Mickey ! Mickey ! Oh ! Il est là ! Mickey ! Bonjour, monsieur le petit ange vert ! Oh non, Mickey ! Réveille-toi ! Folie, dépêchez-vous ! Mickey s'est évanoui et il est en train de s'élever dans les airs ! Quoi ? En plus, la bulle n'arrête pas de grossir ! Je n'arriverai pas à retenir Mickey tout seul ! Tiens bon, on arrive, Ellie ! Il faut faire vite ! Oui ! Je le vois ! Il est tout là-haut ! Il est beaucoup plus haut que je ne le pensais ! La corde n'est pas assez longue ! Il faut qu'on trouve le moyen de lui faire perdre de l'altitude ! Euh... Ah... J'ai trouvé ! On va se servir de ces sacs de sable ! On va les accrocher à Mickey, comme ça leur poids le fera redescendre ! Bien vu ! Ellie ! Oui, Ambre ! Vous avez une solution ? Dépêchez-vous ! Je ne vais pas pouvoir tenir plus longtemps ! On va attacher des sacs de sable tout autour de Mickey ! On t'appelle dès qu'on est prêt ! Essaie de tenir le coup en attendant ! D'accord ! Ces sacs sont très lourds ! Tu crois qu'Elie pourra les soulever ? Oui, ne t'inquiète pas ! Ellie, on est prêt ! Bien reçu ! Allez, descends maintenant ! Descends ! Ça marche ! Il perd de l'altitude ! C'est bon ! On descend ! Parfait ! À cette hauteur, on va pouvoir l'attraper avec les cordes ! Roy, il faut qu'on ait Mickey à descendre ! C'est bon ! Maintenant, on tire ! Encore un petit effort ! On y est presque ! C'est bon !